Milliers de travailleurs du secteur public en éducation et en santé prennent la rue aujourd'hui. On savait déjà que l'automne s'annonçait chaud et le Front commun, bien, rajoute une couche aujourd'hui. Ce matin, donc, annonce un débréage de trois jours, les 21, 22 et 23 novembre prochains. On va parler dans un instant, donc, aux réactions des travailleurs avec José Lagagnère, qui est dans la rue avec eux. Mais d'abord, allons trouver Andy Saint-André, qui vient tout juste lui d'assister à la conférence de presse des représentants syndicaux. Donc, Andy, la pression vient d'augmenter d'un autre encore un peu plus sur le gouvernement. Absolument, on augmente la pression, c'est le cas de le dire, Michel. Et on a commencé cette première journée de grève aujourd'hui en annonçant, comme vous l'avez souligné il y a un instant, d'autres jours de grève. Mes collègues ont annoncé, mon collègue François a annoncé une grève de 72 heures dans deux semaines. Deux semaines, deux semaines pour négocier. Sept jours sur sept, 24 heures sur 24, les équipes sont prêtes, négocions, arrivons à une entente. Alors, Michel, on se trouve pour vous devant l'hôpital Notre-Dame en direct ce midi. Vous avez raison, les leaders syndicaux qui ont pris la parole au cours des toutes dernières minutes. Nous avons entendu Éric Gingras qui a dit, écoutez, pendant 72 heures, ces dates-là, au mois de novembre, tout va être fermé. C'est ce qu'il disait au niveau du scolaire, au niveau des cégeps, entre autres. Évidemment, il y a la loi sur les services essentiels, tout ça, ça, ça va être respecté. Michel, un peu partout au Québec, c'est ce à quoi ça ressemble en ce moment. Si vous promenez au Saguenay, en Estrie, c'est un peu le même constat, c'est-à-dire des lignes de piquetage devant des hôpitaux, devant des écoles, entre autres. Pour revenir à ce que disaient les leaders syndicaux tantôt, Michel, on a parlé, encore une fois, de retard salarial. Et là, je veux rappeler aux gens à la maison, ce qu'on réclame au niveau des syndicats, c'est à peu près 20 % sur trois ans. Au gouvernement, l'offre globale du gouvernement s'est établie à peu près à 15 % sur cinq ans. Les paramètres salariaux, eux, à 10,3 pour la même période, donc pour cinq ans. On propose également le versement d'un montant forfaitaire de 1 000 $ pour tous les employés dès la première année des conventions collectives. Et là, je posais la question aux leaders syndicaux, Michel, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre cet appui-là de la population? Parce qu'on le sent, quand on tend le micro, que les gens, quand même, soutiennent dans une certaine mesure ces grèves-là. On va tout de suite entendre des réactions, Michel. Vous savez, la population est là pour avoir resté là. Pourquoi? Parce que tout le monde réalise que ce que ce monde-là font, ce n'est pas juste pour eux et leurs conditions d'emploi, c'est pour toute la population du Québec. Des services publics de qualité, c'est ce qu'on veut au Québec. L'état actuel des discussions aux tables, on se sent à l'obligation d'annoncer une autre séquence de grève. On a un dialogue de saut. Actuellement, on fait des propositions, on n'a pas de retour sur nos propositions. Alors qu'on a les mêmes priorités à bien des sujets, le gouvernement et nous. Là, ce que tente de faire le gouvernement, puis on le voit dans toutes ses communications, c'est mettre en opposition les syndicats et la population. L'erreur qu'il est en train de faire présentement, c'est que ce n'est pas les syndicats, ce n'est pas François, ce n'est pas Éric, ce n'est pas Magali, ce n'est pas Robert qui est en négociation. C'est le monde en arrière. Bon, sur le terrain, les activités ont notamment perturbé le milieu scolaire. Il y a des milliers d'élèves qui n'ont pas eu d'école ce matin à cause de la grève. José, donc les parents forcés de trouver un plan B. Oui, parce que bon, c'est une grève qui a touché bien sûr les écoles primaires, secondaires, cégep également, il faut le mentionner. Donc, ça a amené la suspension des cours des classes pour l'avant-midi, mais également le service de garde dans les milieux scolaires au niveau primaire. Donc, la grève qui s'est terminée au cours des dernières minutes, en fin d'avant-midi, ce qui fait que plusieurs parents viennent porter actuellement leurs enfants à l'école pour les cours de l'après-midi. Mais on comprend que certains parents, de toute évidence, ont décidé de garder leurs enfants à la maison pour le reste de la journée. N'empêche qu'évidemment, ça perturbe un peu la vie familiale lorsqu'arrive ce genre de situation. J'ai posé la question justement au Parrain, comment on s'est organisé ce matin. J'aurais également demandé s'ils appuyaient les revendications des enseignants. Voici ce qu'ils avaient à me répondre. On a la chance d'avoir du télétravail. Donc, on travaille, on fait des rencontres, mais on informe tout le monde que les éducateurs et les éducatrices sont en grève. Donc, on ne peut pas ramener nos enfants, ils sont avec nous à la maison. On en a profité pour se dormir parce que, pas le choix, congé de travail pour le matin. Oui, bien sûr, je comprends que c'est très important pour eux et pour nos enfants aussi. Je suis avec eux. Ils ont le droit d'avoir des bonnes conditions de travail comme tout le monde. Puis, ils sont là pour nos enfants. Donc, c'est ça, je leur souhaite le meilleur. Pour les enseignants en grève, bon, ce n'est pas une situation idéale, mais plusieurs d'entre eux nous ont mentionné que c'est la grève, la façon de passer leur message pour améliorer leurs conditions. Par les conditions salariales, oui, mais beaucoup au niveau de la charge de travail également. Voici les réactions cette fois d'enseignants. Nos conditions sont tellement épouvantables. La charge de travail augmente de plus en plus. Puis, ça prend du soutien. Puis, sans soutien dans une école, ça ne fonctionne pas. Pour elles aussi, ça les touche aussi. Il leur faut des éducateurs et des enseignants de qualité. Puis, pour ça, il faut que les conditions changent. On comprend les parents. On est des parents nous-mêmes. C'est normal qu'ils soient mécontents. Mais je crois que beaucoup sont de notre côté quand même.